Alors, c'est la troisième partie de l'histoire de Perrin. Donc, ma copine est en panique parce qu'il y a quelqu'un qui a envoyé un message depuis l'aéroport du Cameroun disant qu'il y a un blanc qui venait de se faire arrêter parce qu'il a voulu acheter du crédit pour l'appeler et en donnant un billet de 50 euros, on lui a rendu de la fausse monnaie en fait. Donc, à cause de ça, il n'a pas pu monter dans l'avion et il était en cellule. Donc, le monsieur en question disait que si vous ne faites pas quelque chose, le monsieur en question, il va être en prison. Ma soeur, je suis camerounais, mais là où je te parle, là, ton blanc, là, on vient de le taper, mais tu n'imagines même pas à quel point. Ma copine est maintenant en panique. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ils ont dit non, il faut seulement envoyer la rention. Il faut que tu envoies une rention parce que sur place, il n'a rien. Il dit qu'il a transféré tout l'argent au Gabon et donc sur place, il n'a rien. C'est comme ça que je vois ma copine en panique. Je dis que tu pleures quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelques temps après, le monsieur appelle. Oui, bonjour, je suis le commissaire de quoi, 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 là, de douane, de douala. Donc, je voulais vous dire que le blanc, là, il vous aime vraiment, hein? Si vous n'envoyez pas l'argent, on risque de l'enfermer ici, hein, ma soeur. En quoi que c'est un blanc qui n'a jamais fait la frite? Là, 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 vraiment, il faut faire quelque chose, ma soeur. Je dis que donnez-moi le téléphone. Oui, allô, bonjour. Oui, il me rappelle, il me raconte la même version. Je dis que mais comment ça se fait que c'est ma copine qui doit payer la rention? Oui, parce qu'il dit qu'il a envoyé tout l'argent et tout. Je lui ai passé le téléphone. Donc, quand il faut le téléphone, allô, mon amour, mon amour, c'est ton mari. Ton mari a adoré. Donc, où tu te parles, là? Il m'a attaqué? Groupe, ils ont raccroché. Je dis que, ah, non, l'histoire, là, semble mauvaise. Je dis que détends-toi, ma chérie. Ça, c'est une histoire bizarre. Je dis que le blanc, là, parce que je n'avais jamais parlé avec lui. Je dis que, ah, mon beau frère, là, tu es sûr que c'est un blanc? Oh, oui, c'est un blanc. Je dis que, ah, attends. c'est maintenant moi qui rappelle, je rappelle comme ça je tombe encore sur le commissaire, je dis que est-ce que vous pouvez me passer Perrin je dis à Perrin que oui, bonjour, je suis la soeur de ma copine et tout machin, oui, bonjour ma belle soeur, de où je te parle, ils m'ont tapé j'ai peur qu'ils me sodomisent ma belle soeur quand j'écoute bien la voix les filles c'est un black ninja vous savez qu'en Afrique là-bas, il y a des pays qui ont l'accent et les Camerounais, ils ont l'accent en fait ça veut dire que l'homme camerounais quand il parle si tu connais bien les Camerounais, tu sais que là c'est l'accent camerounais d'accord, donc le français qui me parlait en tant que blanc, je dis que mon frère arrête ça, tu n'es pas blanc ton accent là, c'est pas l'accent du blanc arrête, arrête ma belle soeur ma belle soeur s'il te plaît aide-moi, aide-moi c'est ma raccrochette, prête, ma copine a plaisir la ma copine, pardon, je reçuis